Et je vous reprends sur une petite vidéo La gaufre aux apricots Dans une vidéo, je vous ai montré le point de la gaufre Une eau au chocolat Et après, je vous ai montré la pâte d'apricot Comment on devait crocheter et coudre tout autour de l'apricot Et ici, je vais vous montrer le point Pour coudre toute la gaufre fourrée d'apricots Et on coud de la même manière que la pâte d'apricot Des trois côtés Et ici aussi, les trois côtés Et je vous montre la couture Donc, c'est le même principe Que l'autre morceau de l'apricot De maille à maille Donc, j'ai déjà commencé Et les petits dessins sont bien restés Et le point invisible De la gaufre Et aujourd'hui, je vous montre la suite Donc, on continue à coudre De maille à maille Dans les petites mailles Et on pique dans l'apricot Et on vient rejoindre La maille en face Et on coud On tire sur le fil Et on va coudre Et on essaye de bien joindre les bouts ici pour que ce soit la même chose des deux côtés. On étire le fil et on étire la gaufre en mettant bien la pâte d'apricot à l'intérieur. Et on continue le point de maille à maille. Et on pique dans l'apricot. Et toujours bien étirer les trois morceaux. Et pour toutes les autres gaufres, comme la gaufre au chocolat ou la chantilly, ça secoue de la même manière. Sous-titrage ST' 501 Et on continue de maille à maille la couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De l'autre côté de la maille. Et alors à la fin ici, quand on arrive à la fin de la couture, on continue. Et on fait la même chose ici. Et je vous reprends ici, au bout. Pour la fin de la gaufre. Et on continue de maille à maille à maille à maille à maille à maille. Et on continue de maille à maille à maille et à maille.